Salut les viewers, c'est Marcus Bonnus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Elite Dangerous 2.2.quelque chose. Je sais qu'il y a une mise à jour donc ça m'énerve, j'ai oublié de regarder encore une fois. Nous sommes toujours à Lagrange Hub, Lagrange Hub, ou je ne sais pas, dans P-Pavonis. Nous allons rester là encore pour cet épisode, après je pense que nous allons nous rendre dans le système NITIS. Vu que je ne trouve pas les missions qui sont entre guillemets adéquates vis-à-vis de ce que je cherche à faire entre guillemets en ce moment, c'est-à-dire augmenter mes rangs. Oh là 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 là. Ok Marcus, c'est bon. Allez, braque ! Braque Marcus, c'est bon. Du coup, comme je ne trouve pas ces missions pour augmenter mes rangs, que ce soit chez l'Empire ou la Fédération ici, alors que c'était normalement un petit peu ce que je cherchais. Et bon, ce n'est pas grave en soit. Ne vous en inquiétez pas pour celui qui m'a donné la... La comment la... Le système. Ce n'est pas excessivement grave. Je sais que j'ai assez de malchance avec tout ce qui est tout ce qui est mission dans le jeu. C'est pourquoi je vais me rendre à NITIS directement. Et donc, comme on en a parlé dans le précédent épisode, je pense que je vais tout simplement passer sur un Anaconda que je vais fiter. Mais pour ça, il va me falloir pas loin de 400 millions de crédits, ce qui est assez cher en règle générale. Et ça me permettra normalement, normalement, de faire plusieurs types d'émissions. Que ce soit du combat, que ce soit de l'explot, même s'il n'a pas une grosse capacité de saut, il faut reconnaître. Mais aussi, peut-être un petit peu plus de commandes de tourisme. On va bien voir. Je me renseigne à ce sujet-là. Encore une fois, si vous avez des différents outfits d'Anaconda, je suis preneur, chers amis. Parce que certains me disent plutôt que entre le... Alors, là, c'est là que c'est intéressant. Certains me disent qu'entre l'Anaconda... Enfin, sur les forums, certains disent. Entre l'Anaconda et le Beluga, ils préfèrent l'Orca. Tout simplement parce qu'il a une meilleure capacité de saut, même s'il peut emmener moins de personnes, il a une meilleure capacité de saut. Et les émissions sont donc, par conséquent, moins chiantes. Surtout qu'il est plus rapide et une plus grande manœuvrabilité que le Beluga Liner ou l'Anaconda. Ce qui le rend du coup plus facile pour esquiver les tirs, si je puis dire. Donc voilà. Plein de petits détails, de petites choses à remettre en place. L'avantage, c'est que l'Anaconda pourrait aussi me servir de commande de vaisseau de transport de n'importe quoi. Donc, en fait, il serait refitable au fur et à mesure de l'aventure. Cependant, ouais... Le véritable problème, c'est que... Bah voilà quoi. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de mettre 400 millions dans un Anaconda ? Euh... Je ne sais pas. Là, je vais être à 150 millions pour mon truc, là. Et 400 millions, c'est vraiment pour avoir le gros Anaconda de la mort qui tue. Je ne sais même pas quelle portée de saut il aura. Ça, l'entre nous, on dit, si tu veux mettre un truc, si tu veux fiter un truc, c'est pas dur. Si tu veux t'acheter un vaisseau, c'est pas dur à le fiter, il te faut le prix du vaisseau, plus presque deux fois le prix du vaisseau en fitting. Euh... Pour le beluga, par exemple, on avait eu 130 000 pour un petit fitting de base pour le transport. Euh... Les gens, apparemment, sur Coriolis, tout ça, ils disent plutôt que c'est euh... 160 millions, pardon. Pas 130 millions, mais 160 millions. Donc 85 millions, 160 millions, vous voyez le truc ? Euh... Donc là, en gros, j'ai 150 millions de commandes de vaisseaux avec l'Anaconda. Euh... Il me faut donc 300 millions en plus, ce qui me fait que 450 millions. Bon. Hop. Donc on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. C'est pour ça que j'ai peut-être envie d'aller voir Anaïtis directement, voir si, oui ou non, c'est si rentable que ça, tout simplement. Et puis ça fera un petit peu d'action. C'est buter des sentinelles sur la Terre, sur une planète. Donc du coup, ça change un petit peu du gameplay qu'on a l'habitude de voir. Euh... Même, je pourrais presque même changer de vaisseau des fois. On verra, mais... On verra. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le coin ? Viper MK4, ça, ça m'intéresse. Où es-tu, trou du cul ? Bouclier de Thorval. Donc, non ! Toi, tu ne vas pas être vilain. Imperial Eagle. Oh ! Allez, San ! Toi, je ne te sens pas. Voilà ! Tu as un bon nom de... de mécréant. Pourquoi tu t'attaques à moi ? Tu es stupide. Oh ! Tu es stupide ! Colmer ! Bon, je n'arrive pas à le toucher au canon. Colmer, apparemment, elle a l'intéressé. Où es-tu, Colmer ? Meurs, Salveramink, elle me dit. C'est vilain, ça ! Colmer, où es-tu ? Colmer ? Oh ! Colmer ! Ah, il ne s'est pas le seul à m'attaquer. Hop, ce n'est pas le seul à m'attaquer. Hop ! Oula, je vais me faire recte. Et voilà, bouclier inactif. Euh, ça pue. J'aimerais comprendre pourquoi on m'agresse. Eh, putain, mais... Quoi ? Hop ! Allez ! Je viens de me faire recte. Pour une raison que je n'ai pas comprise. Oh, tu es sérieux ? Allez ! Voilà, c'est bon. Je viens de me faire recte, violemment. J'imagine par l'autre trou du cul, là, qui était derrière moi, qui m'a attaqué aussi. Comment il s'appelait ? Je n'ai pas eu le temps de voir. Nutter Turnip. Qui devait avoir un plus gros vaisseau que prévu. Donc, on va aller se faire réparer un petit coup. Alors là, on a 249 de ça, mais je ne sais pas s'il a le... Bon, c'est à la même distance. Ce n'est pas grave, c'est la même distance. Ok, donc là, on vient de se faire recte, violemment. Ça pue. Ça pue, ça pue. Alors, je rappelle, chers amis, que normalement, avec le hautas que je vais recevoir pour le test, je devrais être à même de rajouter un nouvel axe, on va dire, littéralement, directement sur la commande de poussée, qui me permettra de faire ça, en fait, en gros, dans le vaisseau. De regarder au-dessus de moi en chasse. Ce qui est plus que pratique. C'est nécessaire. Le véritable problème, les véritables problèmes d'un pilote, que ce soit sur Terre, ou j'imagine même pour les pilotes de navettes, etc., etc., pour ce qui est de l'espace, c'est le coup. C'est extrêmement difficile d'avoir le coup. Il faut avoir un coup très, 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 très musclé. Simplement pour pouvoir endurer tous les jets que vous prenez, quelle que soit la position dans laquelle vous êtes au niveau du coup. Il faut pouvoir regarder partout autour de vous. Normalement, c'est tout cet angle-là. Tout en pouvant supporter les différents jets que se prend le vaisseau, et donc votre corps. Donc voilà, parce qu'il faut savoir qu'une grande partie du poids d'une personne se trouve dans sa tête. Je crois qu'on a 1,5 kg ou 2 kg dans la tête, je sais plus. C'est quand même pas rien. Pour une toute petite zone, si je puis dire. Ah, pour moi, elle est toute petite, par exemple. Et il y a quoi ? Il y a 200 grammes chez moi, mais c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Alors. On approche. J'ai l'impression qu'on va un peu vite, mais bon. Ok, bon, ça ne se passe pas si mal. On a réussi à se barrer. Hop. Je rajoute un petit peu de trucs. Il faudrait pouvoir mettre des raccourcis sur les modules. Ou alors les linker pour savoir que quand on en supprime un, enfin quand on en désactive un, les deux désactives. Mais enfin bon, c'est comme ça. Ou alors les mettre forcément tout en haut pour que ce soit vraiment très rapide. Hop. Remarque, rien ne m'empêche de m'ouvrir le menu, vous voyez comme là. Je pense que si je fais ça et que je fais ça, voilà, ça reste dessus. Donc rien ne m'empêche de préparer le truc. Hop. Salut les filles, je suis déjà de retour, je suis désolé. Il m'est arrivé une couille. C'est un plaisir de vous revoir, commandant. Oh, mais le plaisir est partagé, ma chère. Par contre, pourquoi je suis inexorablement attiré par le centre de la masse du machin ? Plateforme d'atterrissage 18. Ok. Hop, je me serve du flight assist pour essayer de contrebalancer le tout, mais c'est plus compliqué que prévu. 27, 18, 18, 18, 18. Où est le 18 ? 18, là-bas. Ok. Ok, en douceur Marcus. En douceur. Hop, voilà. Il me semble qu'il faut qu'on fasse servir de... Non, il ne faut pas qu'on rentre pour la réparation. Il ne faut pas qu'on rentre pour les réparations. Bah, réparer tous 55 000 crédits. Ça me fait chier de les payer. Soyons honnêtes. Parce que là, je me suis fait que... 10, 12 000 crédits. Génial. Bon, enfin bon, ce n'est pas grave. Quitter, décoller, se venger. Hop, je suis désolé, je n'ai pas les yeux en face des trous ce matin. Enfin, Speedy. Très, 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 très mauvaise nuit. J'ai plus dormi sur le matin que sur la nuit, c'est terrible. Ouais, il ne faut pas que j'en parle. Il ne faut vraiment pas que j'en parle. Bon, ce n'est pas grave. Voilà, Anorka à droite. Il est vraiment très joli ce vaisseau. Après, est-ce que pour vous ce serait véritablement intéressant de voir ce genre de mission ? C'est ça le truc, c'est ça la véritable question. Parce que les missions de tourisme, c'est du pilotage. C'est uniquement du pilotage. Pensez-y. Pensez-y, pensez-y, pensez-y. C'est véritablement triste. Je ne sais pas si j'ai refait le plein. Une sur trois, c'est bon. Ce qui veut dire que normalement, j'en ai une dans deux chargés et trois en recharge. Il fait quatre au total et c'est le maximum que je puisse tenir. Ok, donc c'est bon au niveau cellule d'énergie. Par contre, j'ai été complètement recte. Donc je pense qu'il va falloir que je trouve aussi de quoi améliorer mon armement sur ce vaisseau. Le problème, c'est que je ne me rappelle plus quelle personne fait quel truc. Il n'y a pas clairement que je dois améliorer, je pense. Si vous avez des idées, bien sûr, donnez-les moi. Je serai ravi de les avoir. D'ailleurs, au passage, je sais que sur le shop du Frontier, vous pouvez maintenant acheter d'autres couleurs de rayon pour vos armes à rayon. Tout simplement. Bon, je trouve ça un peu dommage qu'il n'y ait aucun moyen. C'est comme les peintures. Je trouve ça un peu dommage qu'il n'y ait aucun moyen de les farmer dans le jeu. Genre 100 millions, imaginons, la peinture. Vous voyez ce que je veux dire ? Un prix extrêmement cher, mais pour pas grand chose. Mais qu'il y ait moyen de ne pas passer par la caisse, littéralement. J'aimerais beaucoup que ce soit possible. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Vous imaginez s'il devait faire ça ? Pour 100 millions, j'achèterais un truc. Imaginez 100 millions, la lettre de l'alphabet en bobelet de la moitié, vous savez. Vous imaginez, il faut que j'écrive M-A-R-C-U-S. Ça fait 600 millions pour écrire Marcus. Ce serait tellement stylé, avoué. Enfin bon, un instant. Tout va se mettre en marche là, chers amis, c'est la fin. C'est la fin ! C'est la fin des haricots, la fatigue, la maladie, tout va me tuer. S'il ne manquerait plus qu'il y ait un fédéral corvette qui arrive dans l'ORES, et moi c'est fini pour moi ! J'arrivais plus à retrouver ses jambes ! Ah bah merde ! C'est tellement la meilleure phrase de Rambo. Tellement la meilleure phrase de First Blood. J'ai été aspergé de mon copain, vous savez ! Bah oui, il était aspergé de ton copain, bah écoute. C'est tellement magique. C'est tellement magique cette phrase. Putain, j'y ai, j'ai... J'arrivais plus à retrouver ses jambes, mais what the fuck ! Remarque, je ne l'ai jamais vu en VO, il faudrait que je le regarde en VO d'ailleurs. Je me demande si c'est vraiment ça qui... C'est pas bien de se moquer, chers amis, c'est pas bien. J'arrivais plus à retrouver ses jambes. Oh, l'horreur de la situation. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Personne ne peut se rendre compte, je pense. Faut l'avoir vécu. Faire de lance, tiens donc, carrément. Ça c'est intéressant. Ce serait pas toi qui m'arrête tout à l'heure. En fait, si je pouvais t'éviter, ça serait cool. Le problème, c'est que j'ai tellement pas confiance en toi. En fait, j'aimerais attendre que tu te fasses recte. Un certain Alan nous a regardé, on va quand même y jeter un oeil quand même. Allons-y. Tu es recherché après tout. Hum hum. Hop, allons-y. Tu es recherché après tout. J'ai le droit de tenter ma chance. Hop, normalement c'est là que tu es censé te tourner toi. Merde, j'ai pas compris pourquoi il l'a pas fait en fait. On nous a signalé un crime. Ah bon ? Je touche, je touche, je touche, je touche, je touche et j'explose. On fait un grand appel au don. Non. Non, j'ai rien à... Où est-ce que tu es ? Attends, attends, attends. Hop. Hop. Non, j'ai pas touché. C'est bien dommage. Oh, mes tourelles devraient pouvoir faire la fin. Voilà. Hop. Bon, ça fait que 2000 crédits par 2000 crédits. Amber... Ah, je tape pas les filles normalement moi, Amber. Amber. Ambre. Machin. Mademoiselle. Zog the Slayer. Merde. Putain. Ah, c'est saoulant, ça. C'est saoulant, c'est saoulant, c'est saoulant de voir. C'est tellement long de scanner. Merde. Ah, ça m'énerve. Ça m'énerve. J'ai pas un détecteur de prime pour rien, quoi. Je veux dire, si je devais scanner tout ça à chaque fois, ça serait chiant. Non. Allez, bute-le. Putain, c'est Canadair. Avant que je rentre. Hop. Je vais devoir faire une putain d'ellipse en plus. C'était clairement pas le moment. Allez, viens voir papa. Ah mais non, booste pas maintenant. C'est pas ton cargo qui m'intéresse. Allez. Putain, je me fais scanner en plus. Allez. Hop. On se barre. On va dans un autre système. Et je reviens tout de suite, chers amis. Ne vous inquiétez pas. A tout de suite. C'est embêtant. C'est embêtant. Ça devrait être la première chose qu'on devrait savoir. Une fois que tu as le nom, tu sais si elle est recherchée ou pas automatiquement. Enfin, heureux, chers amis. Comme vous voyez, c'est passé beaucoup de temps. J'ai fait plein de choses entre temps. J'ai mangé, tout ça. Bref, c'est la fête. Donc. On est de retour dans le RES pour quelques minutes de plus. On verra bien si on se fait rec ou pas. Je préférerais éviter. Vous vous en doutez. Mais bon. Lumière. Ah. Ah. Deux nouvelles cibles. Asp. Scoot. Ça m'intéresse. Dommage que j'ai boosté. Hop. Excusez-moi. En plus, maintenant, j'aurai mal à la gorge. C'est génial. Oh non. Oh, toi, tu vas pas être un vilain. T'es en train de miner comme un pro. Je m'en doutais un petit peu. Le kill... Oh. Impérial courrier. Ah. Message. Je sais qui c'est, cela dit. Alors. Bonjour monsieur l'impérial courrier. Bouclier de torval, c'est pas la peine. Le killback. Quant à lui. Rhin à signaler. C'est parfait. Oui, je sais. Je suis parfait. H comme Monster. Si tu le dis. Je vois pas trop où est le H dans Monster. Mais bon. Si tu le dis, il n'y a pas de soucis. Je veux bien te croire. Dis donc, vous arrêtez de tous vous mettre à miner. Et vous vous mettez à combattre un petit peu. Mais merde. Oh bah alors. Entre temps, il n'y a plus personne qui veut se battre. Bon. On va rejoindre le site d'extraction de ressources au niveau des 3 km restants. Je vais juste désélectionner et ouvrir le truc. Hop. Voilà. Normalement ça devrait être bon. Je lirai après si j'y pense. Le Sidewinder. Peut-être que ça va ramener des gens si je défonce le Sidewinder. Hop. Allons-y. Létal Sidewinder. Ouh. Le mec s'est vachement battu avec son Sidewinder. Quasier visage. Mais merde. Eux ça va être des gentils. Mais. 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 C'est censé être dangereux dans le coin. C'est la pause ou quoi ? Impérial Courrier. Aha. Hello l'ami. Oula. Tu es suivi par deux bonhommes. C'est plutôt bon signe. Oui. Ah non. Non. Non c'est pas bon signe du tout. C'est le g... Oh merde. Oh merde. Non mais. Faites pas attention à moi. Oh. Oh. Ah bon. Oh merde. Eh oui. Je suis suffisamment prêt pour te toucher quand même. Mou du gland. Allez. Merde. J'ai touché ? Oh il a une jolie araignée sur le dos. J'ai touché. Touché encore. Bah alors ça fait mal. Et de 1. Lui il est à 100%. Lui il est à 37% de bouclier apparemment. C'est bon. Descendu. Hop. Hop. Je ne sais véritablement pas si c'est efficace ou pas. Je l'ai à peine touché. Ah. Allez Marcus. Boost. Boost. C'est bon. Hop. Un. Un. Allez. Retire sur le manche. Boum. On est en rechargement. Bon on l'a eu. C'est bon. Bon. Voilà qu'il fait pas loin de 110 000 crédits je dirais. 100 000 crédits pas loin. 50. Et ouais c'est 95 000. 95 000 crédits. Bah écoutez je ne vais pas me plaindre c'est déjà bien. Thomas O'Reilly. O'Reilly le chat de goût. Je sais que c'est au malais hein. Je suis un grand voyageur. Joue la fille de l'air. Goûtant la complice fraîcheur. C'est quoi qu'il dit après. De l'herbe printanière. Merde. Il est bien plus agile que moi. Mais heureusement. J'ai les tourelles qu'il faut. Bah ils l'ont eu. Pauvre homme. Il s'est fait recte. Euh. Qui c'est qui m'a parlé tout à l'heure. Sleep Digby tu vois. Tu es un Sidewinder. Oui c'est beaucoup moins intéressant effectivement. Refuse McFly. Tu as les foins McFly. Ah bah ça tombe bien. C'est ce genre de. Oh mais ça. Hop ça c'est fini. Et son copain. Ah bah merde. Il s'est fait défoncer. Euh. Non. Sleep Dig machin. Quel dommage. J'aurais pu l'avoir aussi. Ah. Non ça c'est les autorités. Ça c'est les autorités. Ça me semble clair. Là. Ah si pour la sémission on est à trouver 12 en moins de 20 minutes. J'ai. Il y en a contre la chance. Hop, vous voyez comme quoi, c'est l'objectif de la commande de la chaîne chers amis, c'est un peu de partager aussi toutes ces astuces qu'on peut trouver dans ce monde, dans ce jeu, en l'occurrence les manipulateurs chimiques se trouvent sur des vaisseaux de transport, donc ce que je peux conseiller c'est d'aller dans un système où il y a un R.E.S., un système anarchique où il y a un R.E.S. Et donc, miner, en fait, farmer les T6, T7, Killback, T9 qui farment le minage, comme ça vous pouvez récupérer sur eux directement les choses que vous recherchez. Hop, j'aimerais rejoindre ce vaisseau qui apparemment est parti complètement à l'ouest, littéralement, si on peut appeler ça, enfin sur notre, sur nos 9 heures. Voilà, on s'en rapproche. Il est quand même gigantesque ce vaisseau, c'est un anaconda, bah putain, regardez-moi ça. Le problème c'est qu'on ne trouve strictement rien. Ah, Imperial Eagle, bonjour. Hop, excusez-moi, je me suis mis un produit pour me rincer, pour que mes yeux produisent plus de larmes, mais alors là, c'est la fin du monde, je pleure. Non, je ne pleure pas tant que ça, mais j'ai vraiment les yeux très très froids, moi, tu sais, c'est une impression de froid, et dès que je cligne un peu trop des yeux, ou que je les serre comme ça, je sens déjà des larmes qui se créent, voilà, et hop, les. Hop, bah alors Arnott ! Ou Arnott, ça dépend. Oh Arnott ! Tu es le prochain sur la liste Arnott, c'est cool, merci Arnott ! Oh Arnott ! Oh Arnott ! Hop. Allez ! Mais non, il s'enfuit. Comment se fait-il qu'il soit si rapide ? Hop. Non ! Ah ! Vivement que j'ai le, comment, le, le thruster. Il paraît qu'avec le thruster, en fait, les, les, comment, les instincts sont un peu plus réalistes qu'avec des boutons. Donc, du coup, bah, je veux bien le croire, honnêtement, personnellement, je veux bien le croire. Mais, euh, ouais, du coup, ça rendra certains combats, j'imagine, beaucoup plus simples. Jean-Christian ! Oh là ! J'espère que tu as été, voilà, tu as recherché, c'est bien. Parce que bon, vu le nom qui se tapait, le pauvre homme, valait mieux qu'il soit... Oh là, il y a quelque chose d'autre qui m'attaque, non ? Je n'arrive pas à... Mon canon, je n'ai pas l'impression qu'il a touché des masses sur lui. Hop ! Désolé, merci, Jean-Christian, d'être passé. Le Viper MK3. D'accord, bon. Ça me rapportera un petit peu moins d'argent, c'est pas grave. Freudian Skip ! Toi aussi, tu es forcément recherché. Hop ! Boom ! Boum ! Voilà, fait. Rect. ASP Scout. Bon, c'est cool, on se fait quelques crédits, il y a un petit peu d'action. On a plein de vaisseaux sympas avec nous de notre côté, donc c'est sympa à regarder aussi. C'est juste peut-être un petit peu dommage comment le R.E.S. n'est peut-être pas le plus beau du monde. Donc lui, il est gentil. Dommage. Et on n'a peut-être pas aussi tout ce qui est gros, gros, gros vaisseau à affronter, ce qui est bien dommage, je trouve. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Je pourrais presque lui faire des appels de phare. Hop ! Euh, bon. Après, ça serait vraiment cool qu'on tombe sur des trucs sympas. Un ou deux petits vaisseaux bien sympas, ça serait vraiment génial. Une cible perdue, un Cobra MK3 dans le coin. Qu'est-ce que t'en penses ? Oh là, il vient vers moi ! Quand dans ton cœur ça fait boum ! T'es sûr de vouloir faire ça ? Bleuzaï. Hop ! Et boum ! Je crois qu'il s'est bouffé le coup de canon. On a Boris. Boris qui a l'air gentil. Un hader, cela dit. C'est pas la plus grosse zone où on fait de l'argent, clairement. Enfin bon, on en fait toujours un petit peu, c'est déjà ça. Quasier vierge. Quel dommage. Il y a que son casier qui est vierge, de toute façon. Il faut le dire. Hop, ici nous sommes donc à 155 000, 255 000, 270 000. D'accord. Bon, toujours ça. Ça ne me paye pas trop mes réparations, mais ce n'est pas grave. Oh. Qui ose ? Oh, c'est les flics qui me scannent. Mais je suis... Ça fait une demi-heure que je vous tourne autour. Regardez ça. Ah, ils sont plus rapides que moi malgré tout. Il faut que je trouve. Là, tu as 200 de vitesse. Regardez. Regardez ça. Si ce n'est pas beau. Si ce n'est pas beau ça. Je suis en flight assist. Oh, on verra bien. J'ai quand même l'impression de tomber. C'est chaud. Hop. Ah. On a des gens en plus. Eric. Là, j'ai eu l'impression que j'allais me bouffer un truc. Donc, j'ai préféré faire la fine bouche. Je me trompe peut-être après tout. Par contre, on ne tombe vraiment rien du tout. Là, pour le coup. Là, c'est vide. Bon. Et vous n'avez pas, je ne sais pas, genre un gros anaconda à me proposer ou n'importe quoi dans le genre ? Un ASP scout qui semble venir vers moi, lui aussi. C'est plutôt bon signe. Qui semble avoir aussi d'excellents boucliers. Non, c'est moi qui suis juste très mauvais en fait. Hop. Vâche. Hop. Boum. Celui-là, il l'a senti. Celui-là, j'ai loupé par contre. Ah, ça touche. Ah, si. Je ne sais pas. Je ne sais pas si j'ai touché avec mon canon. Je ne sais pas si je touche plus avec mon canon, à vrai dire. C'est ça qui est le plus triste. Ah. Paul Anderson. Voyons, mon petit popole. Ah, ça me tombe bien, c'est toi que je scanne. Que je cherchais à scanner, pardon. N'allons pas trop vite en besogne. Vous voyez, je ne suis pas sûr de toucher. J'aime pas les menaces. Maudit gland. Boum. Tu l'as senti, celui-là ? Boum. Tu l'as senti, celui-là ? Eh ben voilà, c'est fini. Captain Garrett, ça tombe bien. Toi aussi, tu y passes. 8000 crédits, c'est tout. Je suis un peu déçu. Pas de cargaison. Eh oui, par contre, j'ai des primes sur moi, ma gueule. Boum. Là, ça touchait. Crac. Merci pour les crédits. Un ASP scoote supplémentaire, ça tombe bien. Depuis le temps que j'ai envie de m'en faire un, à chaque fois je me fais avoir. Mais toi, tu vas être encore un mineur. N'est-ce pas ? Alexandra. Voilà, je m'en doutais. J'aurais dit m'en doutais. Bon, on ne tombe pas à grand-chose. C'est un poil la dèche. C'est un poil la dèche. C'est dans un autre système finalement, on verra bien. Le problème, c'est que Nighty, si... Alors, j'ai rapatrié quand même mon vaisseau. Mon Viper MK3, parce que Nighty, c'était quand même de... Je crois que c'est pas le moins de 200 années-lumière d'ici. Du coup, je me suis dit qu'il y allait avec mon vaisseau. Et puis je ferais la... Je ferais la comment la... Le rapatriement du piton directement sur place. Comme ça, je gagnerais du temps. Oh, vous n'avez pas des plus gros vaisseaux à me proposer ? Oh, vous êtes nuls les mecs, franchement. Bon, bon, bon. Je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais me rentrer, je vais récupérer mes... Hop. Mais comme on m'éprime... Et tout simplement, ensuite, je vais... Hop, je suis pas dans le bon côté du champ d'astéroïdes. Simplement, ensuite, je vais sans doute faire le transport jusque sur place. De toute façon, ça prendra quoi ? Ça prendra 5 minutes. Je pense que je le ferai en offline pour pas vous déranger, chers amis. Hop. Hop, on va booster dans ce sens-là. Plutôt, ça va être mieux. Crac ! Hop. Ça se passe assez bien en ce moment, malgré tout. On se fait quelques centaines de milliers de crédits. C'est rigolo à faire. Mais j'ai vraiment besoin de me faire un peu plus et surtout d'avancer un petit peu dans le jeu, si je puis dire. Et docteur Cobretti était un... Je ne saurais jamais. Tant pis, tant pis. Et là, c'était un anaconda, un fédéral corvette, un python, n'importe quoi. Et bien, je l'avais dans le fion. Hop. Voilà. Bon, bon, bon. Je vais quand même bien gérer ma vitesse. Quand même, on ne va pas trop jouer au con. On m'avait dit Naitis, Naitis, Naitis. Il fallait que je fasse les missions de mémoire à Cupinouk. Des missions de... De kill de sentinelle de mémoire. Chose qu'on n'a pas souvent faite. Donc, du coup, ça va changer aussi un petit peu. Et vous verrez que ce n'est peut-être pas aussi simple avec un vaisseau comme le piton, qui est très très lourd. Je ne connais pas trop la planète en question sur laquelle je dois le faire. Donc, du coup, on verra. Mais si la gravité est forte, effectivement, avec le piton, ça va être un problème. Alors, peut-être qu'on repique sur quelque chose d'autre et qu'on... Peut-être qu'on améliore notre vulture. Peut-être, je ne sais pas. La bombe vulture améliorée, c'est sympa. C'est un joli bruit, en plus. Puis, ça fait longtemps qu'on n'a pas touché à ce vaisseau. Donc, bon. Parce que je ne vois pas quel autre vaisseau je pourrais prendre. Parce que là, l'objectif que j'ai, c'est des gros vaisseaux. Des gros, gros, gros vaisseaux. Que ce soit l'anaconda, le beluga, le orca, ou... De toute façon, anacuda, beluga, orca. Ou encore fédéral corvette, ou fédéral... Ou impérial... Putain, je ne me rappelle jamais. Alors, le impérial, tout ce qui est impérial, c'est impérial clipper. Je crois que ce n'est pas le clipper. Oh, je ne sais plus. Ou le dernier rang de l'impérial vaisseau. N'importe quoi, je crois que c'est l'impérial clipper. Je ne suis pas sûr. Je ne sais plus. Ce sont des vaisseaux qui nécessitent un grand point de... Une grande... Comment ? Une grande zone d'atterrissage, littéralement, on va dire. Je ne sais plus comment ils appellent ça dans le jeu, c'est pour ça. Ce qui veut dire qu'on atteint des vaisseaux qui sont de très, 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 très grande taille. Et par conséquent, leur poids sera plus fort, encore une fois, plus important. Et un poids plus important, on veut dire un pilotage plus compliqué sur une planète, tout simplement. Mais bon, ça veut dire aussi endgame, techniquement. Je ne sais pas si je peux déjà employer des gens. Est-ce que ça va les... Non, ça ne va sans doute pas les améliorer. Ce serait cool que les gens puissent les mettre directement dans l'OSRV, par exemple. Qu'ils puissent aller sur une planète pendant que... Je ne sais pas. Hop. Ça, c'est le genre de mission qui serait super intéressant à faire, en fait, quand ils pensent. Tu vas, tu te poses sur une planète, tu envoies un mec sur la planète, ou toi, tu prends toi. Et pendant ce temps-là, ton vaisseau te couvre littéralement le cul. Parce que pendant que tu fais, je ne sais pas, n'importe quoi, un transport de passagers, un transport de... Vous savez, les capsules de sauvetage. Par exemple, imaginons d'un point A, aller la chercher en bagnole et la transporter jusqu'à une zone n'importe quoi, une zone d'atterrissage ou n'importe quoi. Eh bien, vous vous faites attaquer par des gens qui veulent récupérer ces personnes en tant qu'esclaves ou des VIP ou n'importe quoi. Et ça pourrait être une super mission, je trouve. Visuellement, imaginez votre vaisseau, vous en vaisseau, vous battre... Ah merde, j'ai oublié, excusez-moi. Vous voyez, je cause, je cause, je cause. Je recule, ne vous inquiétez pas. Fais-sez pas les cons. Ah, j'imagine que je vais devoir attendre une demi-heure. Oh là là. Ouah, lumière d'un seul coup, là. Mes yeux, mes magnifiques yeux. Bref. Hop, hop, hop. Merci. Non, c'est pas ça qu'il fallait que je fasse. Quoi qu'il en soit... Bah alors ? Bah alors la lumière ? Bah alors la lumière ? Quoi qu'il en soit, oui, il y a moyen de faire des missions hyper scénarisées. Et je pense que ça pourrait être très très cool. Ça serait vraiment une plus-value au jeu, quoi. Parce que c'est véritablement ça qui manque. C'est... Un poil plus de missions un peu plus épiques. Vous savez, par exemple, choisir des missions qui seront forcément un peu plus épiques. Qui rapporteront peut-être un petit peu plus ou n'importe quoi. Mais vous savez, qui seront véritablement scénarisées. Je pense que ça serait vraiment un point fort dans ce jeu. Mais bon, tout ça n'arrivera pas avant l'arrivée des... Pour moi, selon moi, hein. Des persos custom. Enfin, la création du perso. Parce que tout ça sera scénarisé via notre personnage, je pense. Et donc... Je pense qu'il y aura forcément nécessité à ce que nous... Nous ayons un faciès, littéralement. Pour avoir vraiment le côté dialogue avec les autres PNJ. Enfin bon, ce n'est que mon avis. Contact. Ok, apparemment j'avais encore une amende. Vous allez comprendre. Et 353 000 crédits. Bah, c'est pas rien. Ah, qu'est-ce qui se passe encore ? Qu'est-ce qui se passe ? Ah bah cool. Ah bah, je suis ami avec la zone d'ici. Enfin, avec ici, quoi. Cool. Cool, cool, cool. Cool, 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 cool. Ok, eh bien écoutez, chers amis, du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la poucevériser, à la commenter, à le partager, à vous abonner, à rejoindre le groupe Steam joueur de la Playroom. Encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Et yo ! Je suis allé un petit peu vite sur la fin, quand même. C'est... Salut les gens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501